Ils nous ont ouvert les portes de leur intimité et de leur quotidien. Bien caramélisé, le jambon de Noël est coupé par Alain et les festivités commencent. Même s'ils savent que tout peut très vite basculer un soir de réveillon. Écoutez, c'est très chaleureux, c'est très bien. On essaie de passer un 24, un réveillon de Noël en toute convivialité et que ça se passe bien. On espère qu'il n'y ait pas toute l'intervention. L'équipe des pompiers de Cayenne, c'est aussi une famille soudée. Ce soir, quelles que soient les situations auxquelles ils devront faire face, ils remettent chacune de leurs interventions sous le regard de Dieu. Et voilà, Seigneur, protège-nous, veille sur nous pendant ce réveillon. Protège-nous pendant les interventions. Et voilà, écoutez, amène et puis bonne appétit à vous m'écouter. Et des joies de Noël. La majorité d'entre eux sont des pères et mères de famille et ce n'est pas toujours évident de passer les fêtes loin des siens. Aujourd'hui, c'est un jour normal, prêt à partir pour attaquer les interventions. Voilà. Vous n'avez pas un petit pincement au cœur d'être loin de votre famille, de ne pas pouvoir fêter, réveillonner avec votre famille ? Je les ai eues au téléphone. Déjà, je suis contente, je les ai eues au téléphone, par WhatsApp, par vidéo. J'ai eu tout le monde. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Je ne vais pas dire non, ça se passe bien. Vous avez vu l'ambiance qu'il y a. Donc ça compense la famille. Ça compense la famille, voilà. Que ce n'est pas trop dur de passer les fêtes de Noël sans tes enfants ? Oui, 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 si, si. Déjà pour mon premier, parce qu'on a toujours l'habitude de faire les fêtes ensemble. Et puis pour ma deuxième, ma petite-fille, je serais aimé être avec elle. C'est un peu compliqué, c'est vrai, mais c'est le métier qui vaut ça. Mais à 2h20, tout bascule après l'alerte reçue d'un blessé à Cognola-Mirande. Nous arrivons dans une maison avec une grande partie des occupants complètement alcoolisés. Les pompiers sont violemment pris à partie et nous aussi. Pour notre sécurité, l'un des pompiers nous demande de nous mettre à l'abri dans notre véhicule. On est sur la voie, c'est-à-dire qu'il est de quoi ? On est sur la voie, c'est-à-dire qu'il est de quoi ? On est sur la voie, c'est-à-dire qu'il est de quoi ? On va le voir. Reste à toi. Ok, reste assis. Alors, reste assis, je fais des images. Allez, debout. Tu as bu de l'alcool aussi, hein ? Tout ça. Tu as bu quoi comme alcool ? J'ai vu tout. Tu as bu tout ? Tout quoi ? Une évacuation sous haute surveillance avec la gendarmerie venue en renfort. C'est bon pour la photo ? Oui, oui. Une nuit de réveillon où, entre chaque intervention, c'est au tour des tambours qu'ils se sont rassemblés pour veiller et pour chanter. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Et internet. – Sous-titrage FR 2021